Soustraie les fractions suivantes et simplifie le résultat. Donc ici on nous demande de faire l'opération suivante, 8 sur 18, moins 5 sur 18. Eh bien, soustraire des fractions, ça ressemble un peu à additionner des fractions. Par exemple, quand on a le même dénominateur dans les deux fractions qu'on aimerait soustraire, eh bien on sait que le résultat va aussi avoir le même dénominateur. Donc ici je peux dire que 8 sur 18, moins 5 sur 18, ça va être égal à quelque chose sur 18. Maintenant il faut qu'on trouve ce quelque chose, le numérateur du résultat. Eh bien, le numérateur du résultat, d'une soustraction, c'est la soustraction des numérateurs. Donc ici, en fait ce qu'on cherche c'est 8 moins 5. Tu vois, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait pour l'addition. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à calculer le numérateur. Donc on sait qu'au dénominateur, on garde 18. Et au numérateur, il faut calculer 8 moins 5. Et 8 moins 5, ça fait combien ? Eh bien, 8 moins 5, ça fait 3. Donc ici on a trouvé le résultat. 8 sur 18, moins 5 sur 18, ça fait 3 sur 18. Voilà. Maintenant on aimerait bien simplifier ce résultat. Donc 3 sur 18. Pour le simplifier, il faut qu'on trouve un nombre par lequel 3 et 18 sont tous les deux divisibles. Eh bien, 3 c'est divisible par 3. Et 18 c'est aussi divisible par 3. Donc on va tout diviser par 3. 3 divisé par 3. Et 18 divisé par 3. Alors, 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc on trouve 1 sur 6. C'est la fraction simplifiée. Je te propose de faire un dessin pour mieux comprendre tout ça. Alors on va prendre un grand gâteau rectangulaire que je dessine là. Un grand gâteau rectangulaire. Voilà. Et ce grand gâteau, on va le découper en 18 morceaux. Alors, je vais déjà découper en 3 colonnes, comme ça. On va faire des parts rectangulaires. Maintenant, je vais le découper en 6 rangées. Alors, je l'ai découpé en 2 d'abord. Et maintenant, chaque moitié, je vais la découper en 3. Voilà pour la première moitié. Et maintenant, la deuxième moitié. Voilà. Ce sont des parts qui sont à peu près égales. Alors, sur ce gâteau, maintenant, on va représenter les deux fractions qu'on voulait soustraire. Alors, 8 sur 18, on va le colorier en vert. Alors, 8 parts sur les 18 parts que j'ai faites ici. Donc, une première part, une deuxième part, une troisième part, quatrième, cinquième, sixième, septième et une huitième part. Voilà. Ça, c'est 8 sur 18. Maintenant, parmi les 8 sur 18 parts que j'ai coloriées en vert, j'aimerais en enlever 5 sur 18. Donc, je vais en enlever 5 sur 18. Donc, je vais les colorier, les 5 que je vais enlever. Une première part ici que j'enlève, une deuxième part ici, une troisième part ici, une quatrième part ici, et une cinquième part ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste une fois que j'ai fait ça ? Eh bien, sur les 8 parts qui sont coloriées en vert, une fois que j'ai enlevé les 5 qui sont coloriées en bleu, Eh bien, il m'en reste une, deux, trois. Il me reste trois parts sur 18. Donc, c'est le résultat qu'on trouve ici. Trois parts sur 18. Maintenant, il faut qu'on vérifie que 3 sur 18, eh bien, c'est la même chose que 1 sur 6. Donc, ça veut dire qu'au lieu de découper le gâteau en 18 morceaux, j'aimerais le découper en seulement 6 morceaux. Bien, si tu te souviens bien, pour faire mes 18 parts, j'ai découpé le gâteau en 6 rangées. Une rangée ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Donc, en fait, si je découpe le gâteau non plus en 3 colonnes et 6 rangées, mais seulement en 6 rangées, je vais obtenir 6 parts au lieu de 18. Donc, ici, une première part que j'entoure en bleu, une première part, une deuxième part, une troisième part, pardon, voilà, une quatrième part, une cinquième part et une sixième part ici. Donc, on a bien 6 parts au lieu de 18. Et dans chacune des 6 parts, eh bien, il y a 3 petites parts. Alors, ici, les 3 parts sur 18, les 3 petites parts sur 18, elles correspondent à quoi ? Eh bien, elles correspondent à une part sur les 6 grandes que j'ai faites en bleu. Donc, ici, 3 sur 18 parts, ça correspond bien à 1 sur 6 des grandes parts bleues. Donc, 1 sixième, c'est bien la même chose en quantité que 3 sur 18. 5 minutes, ensuite, la minute de vingées, c'est bien la première part. – Sous-titrage FR 2021